Générique ... Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Rêve Olympique, notre dossier du jour sera consacré à la neigeuse togolaise Pussy Adzo Rebecca. Au sommaire, également pour la première fois depuis le début du procès de Simone Bagbo, un témoin a livré des éléments très compromettants. Ce dernier affirme que l'ex-première dame de Côte d'Ivoire a financé les groupes armés lors de la crise post-électorale. Et puis, comme suggéré par Ban Ki-moon, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé ce mercredi le mandat de la mission de l'ONU au Mali. Les effectifs ont également été renforcés. Ces mesures vont-elles permettre d'améliorer la situation sur place ? Eh bien, nous en parlerons avec nos éditorialistes Alfred Chango. Alfred, bonsoir. – Merci Graziella, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis, à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. – Samuel Guimboc, Samuel, merci d'être avec nous. – Merci Graziella, bonsoir. – Et Samy Mochtabi, bonsoir Samy. – Bonsoir Graziella, bonsoir à tous. – Tout de suite, c'est l'info du jour. – Déclaration accablante contre Simone Bagbo ce mardi 28 juin pour la première fois de but depuis le début des audiences. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire a été directement mise en cause pour son rôle présumé lors de la crise postélectorale de 2011. Nos explications avec Djaran Djaï. – Des déclarations accablantes contre Simone Bagbo ce mardi 28 juin au palais de justice du Plateau, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour la première fois depuis le début du procès de l'ancienne première dame, un témoin, ex-membre du groupement des Patriotes pour la paix, a affirmé que Mme Bagbo aurait financé des groupes armés lors de la crise électorale ivoirienne de 2010-2011. – J'appartenais au GPP, une branche de la galaxie patriotique. Simone Bagbo était la financière des Patriotes, dont le GPP. Le GPP est né dans le but de maintenir Laurent Bagbo au pouvoir. Notre rôle était de réprimer les manifestations de l'opposition pro Ouattara de l'époque. – Nous disposions de cartes professionnelles qui nous permettaient de porter des armes. Avec ces armes, nous intimidions les militants de l'opposition. – Une cinquantaine de témoins sont attendus à la barre pour définir si oui ou non Simone Bagbo est coupable des crimes dont on l'accuse. Jusque-là, ni les documents livrés par la partie civile, ni les premiers témoins n'étaient accablants. Depuis le début de son procès, l'ancienne première dame nie avoir une quelconque responsabilité dans les crimes commis en 2010 et 2011. Après ces dernières déclarations, ses avocats tentent de décrédibiliser le témoignage de Moïse Méturomèche et réclament son analyse psychiatrique. – Ce monsieur-là, il nous a fait rapporter qu'il est déséquilibré mentalement et qu'il est manipulé. Il est gardé à la DST comme témoin particulier pour accuser à tort un certain nombre de pro Ouattara. – Donc, il est déséquilibré, il y a un rapport qui le dit. Nous avons entendu à eu vent de ce rapport-là, mais nous ne l'avons pas vu. Donc, nous demandons à la Cour la production de ce rapport. S'il est avéré qu'il est déséquilibré, son témoignage ne peut pas être pris en compte. S'il n'est pas déséquilibré, en ce moment-là, nous pourrons passer à son audition. – Tout ce que nous demandons, c'est juste pour… Nous avons besoin de manifestation de la vérité. Et la Cour nous a suivis, contrairement à la pression du paquet, la Cour nous a suivis et a décidé que son audition sera suspendue jusqu'à ce qu'on produit ce rapport. – Le président de la Cour d'assises d'Abidjan, Boaki Kouadio, a suspendu mercredi l'audition de cet ex-chef de milice au procès de Simone Gbagbo et a réclamé la production des résultats de son rapport psychiatrique. L'audition du témoin à charge a été reportée au lundi 4 juillet 2016. – Samuel, Simone Gbagbo aurait financé la répression en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de ces nouvelles révélations ? – Ce sont des révélations qui sont extrêmement graves. Si elles ne sont pas démenties, je pense que cela constituera vraiment un coup fatal à la défense de cette dame. et je pense que c'est tellement dramatique de faire même des commentaires sur des réalités comme celle-là. Quand on sait la douleur qui a été infligée à des familles, quand on sait combien des enfants, des femmes, des parents ont pu paître des gens qui leur étaient très chers, je pense que c'est extrêmement grave. Il faudrait peut-être que, si cela est avéré, que les leaders politiques puissent prendre vraiment conscience de la nécessité d'être des hommes politiques professionnels. Un homme politique professionnel, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a une carrière politique et qui sait très bien le rôle qu'il doit jouer dans la société. Il est là pour défendre les intérêts de ceux qui sont plus faibles. Il est là pour protéger le lien social, comme je le dis souvent. Il est là pour animer la solidarité nationale et non pour prendre des initiatives qui doivent porter préjudice, qui doivent porter atteinte à la fois l'intégrité physique, morale des individus, mais aussi à la mise à terme, à la mort des citoyens qui n'ont demandé que de vivre ou de porter des revendications qui semblent parfois légitimes. – Alors, Alfred, quelle valeur accorder à ce témoignage ? Ce sont des déclarations, Samuel l'a dit, très à charge. Peuvent-elles finalement changer le cours de ce procès ? – Grasiela, je ne sais pas si les déclarations de ce seul témoin peuvent faire pencher la balance en défaveur de Simone et Yvette Gbagbo. – Mais ce que moi je retiens dans cette histoire, c'est le fait que la recherche de la vérité va se poursuivre. Les avocats jouent leur rôle de décrédibiliser justement l'accusation, les témoins de l'accusation. Tout cela, c'est tout à fait normal dans un procès. Mais le plus important, c'est ce que Samuel rappelait, il y a eu près de 3000 morts, il y a eu des blessés, il y a des familles qui ont perdu des membres chers de leurs familles. Ça voudrait dire quoi ? Que les hommes, les femmes politiques en Afrique doivent toujours réfléchir à cela. Ils sont élus pour défendre le peuple, les intérêts suprêmes de la nation, pas leurs propres intérêts. Ce qu'on est en train de voir, ce procès de Simone et Yvette Gbagbo, c'est le procès d'une femme politique qui est une actrice politique ivoirienne de première importance. Et par conséquent, son rôle est engagé parce qu'en tant que non seulement épouse du président, mais surtout en tant que militante politique et en tant que femme politique ivoirienne. Elle a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Bien sûr, on peut dire qu'on ne l'a pas pris la main dans le sac directement, mais sa responsabilité, ne serait-ce qu'indirecte, est engagée dans tout ce que les membres de son parti politique ou de la milice ont fait contre d'autres Ivoiriens. – Alors Samuel, en réaction à ce témoignage, la Défense a réclamé un examen psychiatrique du témoin. Vous pensez que c'est la bonne stratégie ? – Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, mais je pense qu'il devrait réfléchir sérieusement pour décrédibiliser ses propos. Je ne pense pas que c'est en rentrant très rapidement, en faisant des déclarations rapides, très simplistes, que parfois on peut défendre mieux son client. Je pense qu'il devrait se concerter d'abord. Le Collège de la Défense devrait se réunir, se concerter, trouver le discours officiel qu'ils doivent tenir devant les médias et ensuite trouver les moyens pour décrédibiliser ses révélations. Je pense que cette stratégie qui consiste à montrer que ce monsieur n'est pas un être humain équilibré ne pourra peut-être pas porter ses fruits parce que là, ça va enclencher toute une autre procédure. Il va falloir des tests médicaux, il va falloir des tests psychiatriques pour démontrer qu'en réalité c'est vrai ce qu'ils ont dit. Mais je ne pense pas que par rapport à l'ampleur et à l'urgence de la décision qui doit être rendue, que cela soit possible. Merci Samuel Haddon. L'actualité également, un mandat plus robuste des casques bleus pour des soldats plus nombreux et plus mobiles. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté ce mercredi l'envoi de 2500 casques bleus supplémentaires à la MINUSMA dont le mandat expirait officiellement ce 30 juin en faisant passer l'effectif total à 13 289 soldats. On fait le point tout de suite avec Sia Blanc, Victoria Cédia. Son mandat était censé expirer ce 30 juin, mais la MINUSMA vient d'être reconduite dans sa mission de stabilisation dans le Nord Mali. Une résolution prise par les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. A l'unanimité, l'envoi de 2500 casques bleus supplémentaires, soit 13 289 soldats contre 11 240 et 1920 policiers contre 11 140, a été voté. Une résolution émanant de la volonté de la communauté internationale d'en découdre définitivement avec les organisations terroristes qui empêchent le pays de renouer avec sa stabilité. Le renforcement de l'effectif du Conseil des Nations Unies au Mali pourrait notamment permettre de terminer cette accalmie. Mais en réalité, lorsqu'on regardait cette résolution, cette résolution entre dans un contexte tout à fait spécifique. D'abord, la première résolution qui date de 2013, le 25 avril 2013, cette résolution entre dans un cadre notamment de pacification du pays, d'instauration de l'autorité, notamment de l'État. Voilà, parce que nous sortions notamment d'un coup d'État avec l'envahissement du Nord du Mali par des forces notamment venues, notamment de l'éclatement du régime, notamment du Karafi. Dans un rapport remis le 31 mai, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, avait suggéré l'octroi de moyens supplémentaires aux organes de défense qui sont la cible régulière d'attaque. Depuis l'an 2013, ce sont 27 soldats qui ont perdu la vie, en plus de 112 blessés. Il s'agit pour ce nouveau mandat du déploiement d'un dispositif sécuritaire spécialisé. La deuxième préoccupation notamment des autorités de Buwako était le renforcement d'équipements, un ministère notamment d'intégrer, notamment l'approche régionale avec le G5 Sahel, avec le Tchad, tous ces pays qui se regroupent, notamment contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest par rapport à la question de Boko Haram et d'autres mouvements. Le gouvernement malien a réaffirmé qu'il mettra tout en œuvre dans l'application diligente et intégrale de l'accord d'Alger. Un accord qui, depuis 2015, avait été signé entre l'État malien et les groupes armés rebelles pour tenter de dénouer la crise sécuritaire dans le Nord Mali. Une crise qui avait fait plus de 40 000 déplacés, faisant ainsi de la MINUSMA la plus dangereuse des 16 missions des Nations Unies déployées dans le monde. Alfred, ce renforcement des effectifs va-t-il vraiment changer la donne au Mali ? – Je ne sais pas si ça va vraiment changer la donne à Grazella, mais ce qui est important à retenir, c'est le fait que, du renforcement justement de la capacité de réaction de la MINUSMA. Alors je ne sais pas s'ils sont passés sous le chapitre 7 ou pas, qui leur donne la possibilité justement de réagir en cas d'attaque. Et donc c'est le renforcement de cette robustesse de leur capacité d'intervention qui est le plus important. Mais je pense qu'il y a une chose qui a été dite qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les forces qui sont concentrées dans cette Afrique sahélo-saharienne pour lutter contre le terrorisme puissent être coordonnées. De sorte que, un, ce n'est pas seulement à la MINUSMA, bien sûr, puisqu'elle est engagée au Mali, de s'occuper de cette question. Il faut renforcer les capacités aussi de l'armée malienne, sa capacité à réagir. Et puis, quand on regarde la géographie justement du Mali, c'est vrai qu'il y a les accords d'Alger. Je pense que l'implication armée de l'Algérie, de la Mauritanie, renforcerait davantage les capacités de lutter contre justement ces groupes terroristes. Or, l'Algérie fait face elle-même en interne justement au djihadisme, au terrorisme et lutte très efficacement là-dessus. Mais je pense qu'il faut en arriver là, à une implication armée aussi de l'Algérie et de la Mauritanie dans la lutte contre ce que les nordistes du Mali refusent d'accepter, c'est-à-dire cet accord d'Alger. Samuel, vous êtes d'accord, il faut envisager une coopération militaire régionale ? – Oui, je pense qu'il faut plutôt la renforcer. Elle existe déjà la coopération, même si elle n'a pas atteint le sommet de sa capacité. C'est une coopération qui a déjà fait quelques succès, notamment en termes de missions de ratissage, de contrôle de zone, notamment sur la bande sahélo-sahélienne. Mais il faut renforcer cette coopération, il faut davantage renforcer ce qu'on indique tout le temps, l'échange d'informations. Je pense que ce contingent supplémentaire sera important pour renforcer la sécurité, mais il ne sera pas suffisant pour contenir la menace parce qu'elle est diffuse, la menace. Maintenant, il faut avoir des forces capables de tenir toutes les poches d'instabilité ou toutes celles qui ne sont pas contrôlées par l'armée malienne, encore, à le faire le désaguste titre, encore faut-il renforcer très rapidement le dispositif malien de sécurité et de défense, ce qui n'est pas gagné en situation. Les réalités économiques et financières que nous connaissons du pays ne nous permettent pas d'envisager un renforcement très robuste de ce dispositif. Simplement, il faut encore attendre que la coopération soit plus efficace et qu'on puisse réduire les bases de ce diadisme. – Alors, pour revenir à la MINUSMA, la mission est autorisée, Alfred, à utiliser tous les moyens nécessaires pour accomplir son mandat, quelles doivent être ses priorités ? – On a vu tout récemment, les forces de la MINUSMA être attaquées par quelques individus, quelques terroristes et perdre beaucoup d'hommes. Déjà, il faut renforcer sa propre sécurité. Ensuite, il y a la mission de renseignement et d'information. Et je pense qu'une proximité avec les populations devrait être aussi une de ces missions. Mais ce qu'on oublie souvent de rappeler, c'est qu'on a entendu beaucoup de ces populations du Nord qui sont victimes justement de ces terrorismes, demander, un, la présence de l'État, deux, renforcer les capacités économiques et sociales, les institutions, les structures. Tant qu'il n'y aura pas cette stabilisation sociale, économique, la déstabilisation continuera. – Merci, Alfred. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'African Newsroom. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada